bon salut à tous j'espère que vous allez bien j'espère que déjà la caméra filme bien film correctement nos visages on est parti pour une dégustation leff avec thomas donc voilà on va décaler un petit peu les pierres on va déjà vous dire les pierres ça donc on a la lève lève radieuse lève rubis aux fruits rouges on connaît la lève blonde classique la lève rituel neuf donc rituel neuf c'est de la bière à 9 degrés la bière blonde elle a 6,6 donc la classique elle a 6,6 celle là elle a 9 degrés donc elle est un peu forte quoi la brune ça va être un peu hardcore parce que moi j'aime pas la bière brune donc on aura pas un avis objectif je pense et la lève triple on verra bien on vous dira les goûts au final avant de boire la bière donc tu veux commencer par la pièce donc la lève radieuse on va goûter ça je ne l'ai jamais goûté personnellement et les bouteilles sont sympas et machin avec le petit ruban la bière de prestige c'est ça la lève c'est de la bière belge il y en a qui disent que la bière belge c'est la meilleure bière je vais servir vas-y alors on en prend pas trop parce qu'on a nassé sa bière à boire on a nassé sa bière voilà celle ci c'est la radieuse bon on est parti voilà c'est 8,2 on la laisse là hop bon alors attend normalement il ya des petites descriptions embray aux accents d'agrumes et de graines de coriandre on va voir si on sent tout ça c'est de la bière voilà un petit bout à la fin je trouve un peu mauvais on va y aller de faire un ouais un goût d'agrume vite fait mais si je pense je pense qu'on si je savais pas que c'était de l'agrume j'aurais pas senti j'aurais pas dit je trouve elle a quoi que tu sens elle sent le cidre ouais elle sent le cidre à l'agrume je sais pas on va rincer le verre on va pisser mon bonhomme c'est de la bonne bière donc après on fera un petit un petit classement de bière quoi bon moi je vais partir sans la truc qu'on connaît pas ou de la valeur sûre voilà de toute façon vas-y hein hop c'est parti le sourire c'est que j'arrive hop c'est parti on la connait tous on la connait tous la petite décapsule là hop trop stylé alors ah ouais en fait moi qui écoutais les garder la gueule la gueule en fait le dessus c'est beau mais bon cela on connait de toute façon on va avoir une une gorgée enfin c'est la bière bière fruits rouges donc on va en mettre la description donc notre affiné de fruits rouges et bois bois de rose ok oui il a fumé de la peau il a fumé de la peau il a fait la description si il sent bon surtout que j'ai pas envie de le boire parce que voilà ah 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 tu veux raconter ce qu'il s'est passé ? non ah 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 Je me rappelle les vacances, là on sent bien le fruit rouge par rapport aux bières agrumes de tout à l'heure, là on sent vraiment le fruit rouge, et le bois de rose aussi on le sent pas mal. Non elle est pas bonne, elle est bonne celle-là. Ouais elle est bonne, je préfère ça à la radieuse. La radieuse c'est quand on les a, moi j'aime bien. Après il faut voir par rapport à la bière blonde s'il y a vraiment une différence de goût. Ouais c'est ça en fait. En fait toi tu jettes l'eau, moi je la boite. Non moi je la jette. Tu veux partir sur quoi ? Vas-y la blonde. Blonde ? Classique. Vas-y je te laisse l'ouvrir. Tac. Donc on fera plusieurs épisodes, on a déjà de quoi faire 4 épisodes. Le second, bah le deuxième épisode sera sur la hogarden fruitée sûrement. Pourquoi pas. C'est pas mal. On a acheté plein de trucs. On a acheté de la bière bretonne, une pack de 6 bière bretonne donc on verra ça. Et je ne sais plus ce qu'on a acheté d'autres. On verra bien. La bière Brit c'est de la bière bretonne. C'est de la marque Brit. Il y aura 3 ou 4 bières, on testera tout ça. Donc on a de quoi faire 4 épisodes pour le moment. Donc c'est pas mal. Je vais te faire le décrit. 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 Moi bière blonde, bière nature tu sais. Bière blonde. Nuance douce de vanille et clou de girofle. Clou de quoi ? Et clou de girofle. Tu sais les clous, tu sais ce que tu mets en cuisine. Ouais ok. Donc celle-là c'est 6,6 degrés. 6,6 ouais c'est la base. La lèvre était à 5% et la radieuse 8,2. Celle-là elle est différemment que de la bière. Ouais c'est clair. Là on sent directement que c'est de la bière. L'autre c'est... En fait elle est plus forte mais on dirait que c'est plus raffiné que c'est de la bière. Ouais. Là on sent clairement la différence avec la radieuse. Celle-là c'est de la bière quoi. Pour une personne je croyais faire la radieuse. Ouais moi aussi ouais. C'est une bière. Ouais c'est clair. Moi aussi. Moi aussi moi aussi. Bon. Elle est pas mauvaise non plus hein. La bière. C'est de la bière. C'est de la bière. C'est de la bière. C'est de la bière. La bonne bière belle. Hop. Hop. Voilà. Donc il nous reste la triple. La triple je ne sais pas tout ce que c'est. La rituelle 9 pardon. Et puis la brune. La brune reste plus grave. La brune on va regarder pour la fin encore. C'est bon. Non. On s'en fiche. On verra mais. Ça va altérer notre gouttes par la brune au premier. La triple. On va partir sur la triple. Vas-y. Puissante et amère aux saveurs raffinées de clous de girofle. Et amère. D'accord. Ça va tout dire. Putain. Je l'aime pas. Putain en fait il kiffe les clous de girofle. C'est clair. C'est un truc de fou. Tac. Avec une petite spéciale. On en met pas trop. Pourtant elle est pas si foncée ça. Alors. Elle a 8,5 celle-ci. 10,5. Ouais quoi. Ouais. Et la brune elle a plus grave. La brune elle a bêtement fort. 6,5. Ouais. 0,1% de moins que la brune. C'est un truc chelou. Attends c'était quoi clous de girofle ? Amère. Amère et clous de girofle oui. Attends. Ah. Putain j'ai pris une bière là tu sais les bières bouges et tout j'avais pris. Ah oui. Et bah je te jure ils ont le même goût. C'est dégueulasse. Ah tu sais en fait on dirait que la bière. C'est vraiment amère à la fin et tout. Tu sens un goût là. En fait on dirait que la bière elle est restée ouverte dans un grenier tu sais. Elle a pris toute la poussière et tout. Toute la merde. C'est tellement ça. C'est ça hein. Ouais franchement celle-ci euh. Elle est pas, non non elle est pas. Pas ouf hein. Ouais ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah ouais mais. En fait faut vraiment aimer la bière de vieux quoi. Tu vois là. La bière de vieux. La bière qui sent le vieux je sais pas mais. C'est assez spécial. Allez c'est clair. Peut-être que la brune elle sera peut-être meilleure que celle-là tiens. C'est possible. Non celle-là elle est pas super. Ah ouais elle est pas ouf hein. C'est clair. Après c'est nous c'est nos goûts. Mais si vous aimez la bière qui a du caractère là. Elle a bien meilleur là. C'est sûr que vous allez aimer. Parce que celle-ci est. Elle est arme. Donc la rituelle neuf ou la brune Thomas ? Vas-y on prend la brune. Allez go. Après il nous restera la rituelle neuf. La neuf degré. La plus forte de nos bières. En fait y'a même pas besoin d'être vu. Bon je vais conner. On sent pas les couilles. On a voulu se faire chier. Regarde la bière. Tu m'en mets pas trop. On dirait du coca. Bien noir. C'est comme la Guinness un peu. Je sais pas si vous connaissez. Si si je connais. La bière anglaise là. La fameuse bière anglaise. Merci merci merci. C'est bon. On dirait pas la sauce. Mais on dirait du coca le truc. En fait y'a la bière. Moi quand j'étais à Valence avec mon frère. On avait pris une grosse pinte. On était partis pour ça. Donc c'est 500 millilitres. Oh bah mon pote et je voulais tester la Guinness. Bah putain il m'a mis 500 millilitres de Guinness. C'était bien bien chaud je fais. Mais c'est le verre qui est teinté ou c'est la bière qui est noire comme ça ? Non non c'est la bière qui est noire. Je l'ai bu mais bon. Elle sent bon en tout cas. Ouais elle sent bon. Étonnamment elle est pas si dégueulasse. Elle est pas si forte. Moi je la trouve bonne. Ouais sérieux. Sacrée surprise. Là la description c'était quoi ? Il y a du caramel dedans. À gauche ouais. Arôme torfu. Torréfié. Torréfié entre avertime et caramel. Ouais bah le caramel passe bien. C'est ça qu'on s'aime bien le caramel à fond je trouve. C'est pas mauvais. En fait c'est comme du coca ouais t'as raison caraméliser les plus. C'est ça. Non mais elle sent bon. Vraiment pas mal hein. Sérieux ? Je préfère celle-là que la triple dégueulasse quoi. Ah ouais mais la triple aussi là. Il reste encore une bière. Mais bon. Mais celle-là je l'aime bien. Ouais elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle sent bon en plus. Ouais c'est vrai. Quand tu la sens on dirait que c'est une bière blonde mais au final c'est une bière brune quoi. Par contre à la couleur on le voit direct. Elle a une dégustation d'eau ici. Moi je boule pas l'eau. Elle est bonne. J'aime pas l'eau. Ouais. La bière a tout l'heure pas eu. Ah bon en fait on a même pas besoin de faire ça en fait. A chaque fois il y a des trucs toi. C'est pour la classe tu vois. C'est pour la fermière. Donc la rituelle neuf. Donc la bière à 9 degrés. Donc je pense que c'est comme la blonde mais plus fort je pense. C'est quoi les descriptions ? Euh note subtile de fruits et d'épices amères. Encore de l'amertume. Des fruits avec de l'amertume donc euh. On va essayer ça. Moi je vois amère dans le mot je fais ça pognit. Elle sent un peu moins fort que la triple. Elle sent un peu comme la Tassi mais elle sent comme la triple. Un petit peu moins fort. Ah attends je vais goûter mais. Ah c'est mieux quand même. Ah elle est pas si ouf mais elle passe pas ouf non plus. Ouais elle tombe. Ouais la triple est dégueulasse. Quand tu as goûté à ça c'est mieux. Ouais c'est clair. Après toutes les bières sont bonnes en fait. Ah ouais. Ah non non. Ah la dernière gorgée mon pote. C'est comme la triple là. Ça semble vieux avec tout mon pote. Il y a carrément manque la triple hein. Ouais ouais. Ah non mais. Bon encore ça va. Donc moi. Alors. Gardic si je prends un classement. Si je prends un classement ouais. Si je prends un classement ouais. Enfin on va faire un classement ouais. Alors. La bière. Moi franchement je pense que la rubis c'est la meilleure. Bon. Tu fais ton classement je fais le mien. Ouais alors. Moi pour moi c'est. Non on va mettre du cossé là. C'est le qu'on préfère en premier. Rubis. Euh. Bah la blonde classique. La. La brune. Non. Là. La radieuse. La brune. La rituelle neuf. Et là. Voilà. Bah ça sans ça. Donc la dame. Bon personnellement. Ce serait la radieuse en premier. Ah ouais ? Ouais. Franchement j'ai bien aimé. Ah ouais. Donc la radieuse. Ensuite la. 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 La bruit franchement elle est pas mal Ensuite je mettrais la blonde, la rituel neuf et la trippe Franchement ça serait plus ça mon classement Bon c'est bien Hop, on dégâme un peu En gros, celle qu'on vous conseille pas c'est la... Si vous aimez pas les goûts amers, vieux, tout ça, la rituel neuf et la trippe Et la trippe franchement c'est vraiment... C'est vraiment amers, on a l'impression que c'est un vieux grenier C'est assez spécial comme goût, c'est... C'est ouf Après c'est des grands dégoûts comme on m'a dit mais... Ah voilà, c'est ouf C'est moi personnellement, tout ce qui est amers etc, j'aime pas de goûts Après si vous aimez une bonne bière blonde, la lèvre classique elle est très bonne C'est de la bière de Marc, très bonne La bière brune là si vous voulez ? Franchement si vous... Si vous êtes... Dire non, j'aime pas la bière brune Elle est assez forte, mais elle est raffinée à la fois Ah ouais, elle est vraiment... En fait il y a un petit peu de goût de bière brune Mais le caramel ça équilibre Oui, le caramel on le sent bien Ça passe super bien Ou la rubis si vous aimez la bière au fruit rouge, tout ça On sent vraiment bien le fruit rouge Et celle-là, la radieuse c'est aux agrumes il me semble Oui, aux agrumes Elle est vraiment bonne Oui, elle est bonne Mais on sent un petit arrière-goût d'agrumes tout ça Mais celle-là en termes de prononciation du fruit, c'est la meilleure quoi Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit placement en lèvre là C'était un pack lèvre découverte Donc on a pris ça, on s'est lancé Le prochain épisode sera sûrement les O'Garden fruitées On a du quoi ? On a du O'Garden au thé il me semble Au thé, oui Au thé, ça est assez chelou Au kiwi, ça aussi j'ai jamais goûté Mais oui, c'est chelou C'est l'info Ouais, je pense que ça va... Tu vois la bouteille, tu vois ? Ah bon, des kiwis ! On a aussi du citron Bon ça, de la bière citron, tout le monde connaît je pense Bon j'ai déjà goûté de la bière citron, peut-être pas de la O'Garden Et de la bière citron Et de la bière, oh le rayon de soleil qui vient de nous éclairer Attends, en Bretagne mec, profites-en Non mais fait beau en Bretagne Oui, oui, c'est clair Tu vois bien le ciel noir derrière ? Aujourd'hui il a pas fait très beau, mais il fait très beau en Bretagne On a de la bière à citron, moi tout le monde connaît Ca va pas de surprise je pense Et on a de la bière aux agrumes je crois Il n'y a pas plus mou, pas plus douce Ah je crois que c'est ça ouais, pas plus douce Ouais, c'est agrumes quoi Bref, j'espère que ça vous a plu Si vous en trouvez d'autres Voilà, tout le bordel quoi Tout le reste quoi De toute façon on continuera, nous on kiffe ça Ouais c'est marrant, en plus on boit de la bière Ouais c'est marrant, on boit de la bière Et puis on découvre plein de bière Et c'est cool Donc voilà Allez, ciao Ouais salut Merci Merci